Une volonté d'incarner ce centre droit libéral qui existe en France, qui existe ailleurs en Europe. Juste une question, vous avez dit, quand je vous ai posé la question de savoir ce qui avait dysfonctionné dans le quinquennat Hollande, vous avez dit qu'il y avait une confusion entre la gauche et la droite. Est-ce qu'Emmanuel Macron ne prospère pas précisément là-dessus, mais en l'assumant ? En tout cas, il a toujours assumé, moi je prends très au sérieux ce qu'il dit et ce qu'il écrit, il a toujours théorisé son libéralisme et ce rapport-là à la politique. Encore une fois, la gauche doit montrer quelles sont ses différences par rapport à la droite en matière économique, en matière d'approche européenne, en matière de réforme plus généralement. Je me sens très libre pour le dire parce que je l'ai dit quand j'étais parlementaire, je l'ai dit quand j'étais au gouvernement et j'ai essayé notamment sur le sujet du TAFTA de le mettre en œuvre. Et votre gauche à vous, c'est laquelle ? Vous parlez d'une gauche à l'échelon européen, est-ce que c'est une gauche à la Corbyn ? Est-ce que c'est une gauche à la Martin Schulz, qui n'a pas l'air d'ailleurs de lui réussir terriblement vu qu'il est en chute libre dans les sondages ? C'est une gauche plus radicale ? Donc quand vous parlez de François Hollande, c'est que finalement il n'a pas fait assez de gauche ? Non mais s'il s'agit d'être radical dans les discours quand on est dans l'opposition pour ensuite s'aligner... Non mais sur le fond, du radical sur le fond, je ne parle pas que du discours. Oui, beaucoup plus dur que la social-démocratie l'est progressivement devenu. Parce que pour beaucoup de Français et d'Européens, la social-démocratie s'est progressivement devenu l'alignement, l'accompagnement, peut-être plus doux que la droite, mais l'accompagnement quand même, du néolibéralisme. Avec toute la brutalité... Oui, mais le néolibéralisme c'est un projet politique. C'est un projet politique qui vise à ce que la puissance publique n'ait plus son mot à dire, à ce que les règles soient fixées partout sauf dans les parlements et dans les gouvernements, et à ce qu'en réalité, un projet mondial s'applique dans l'ensemble des pays. Moi, j'ai toujours été contre ça. Je considère que c'est à la puissance publique, à ses représentants légitimes, de fixer les règles et de fixer les règles pour l'intérêt général. En matière écologique, en matière de droit du travail, en matière sociale, en matière de modèle français d'État-providence, ce n'est pas des 20 mots. Et nous verrons, encore une fois, ce qu'il adviendra de tout cela dans les années... Oui, mais vous pensez...